Salut c'est Sébastien de la chaîne Testnologie, j'espère que tu vas bien. Je te parle souvent de vidéos, de sons, de lumières parce que c'est mon métier et parce que j'adore ça. Mais autour de ces trois attributs, il y a plein d'accessoires qui coûtent quand même assez cher et qui peuvent parfois, voire très souvent, aider à la réalisation justement de vidéos. Aussi à ton confort personnel et à la protection de tes appareils. Dans les accessoires, j'enveloppe les trépieds, les sacs, les mallettes de protection, les stabilisateurs et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer un stabilisateur. Ce stabilisateur qu'on appelle aussi dans le métier Gimbal, c'est le Zhiyun Crane Plus qui est sorti il y a quand même 3-4 ans et qui commence à se faire vieux. Donc on arrive à le trouver d'occasion autour des 150€ alors qu'un Gimbal 9, à l'heure actuelle, si tu vas chez DJI, ça coûte rapidement 650€. J'ai testé ce Gimbal qui date de il y a 4 ans pour justement voir si à l'heure actuelle, est-ce que ça vaut la peine d'acheter un Gimbal comme ça 150€. D'occasion bien sûr. Et est-ce que pour commencer et prendre en main un déstabilisateur, vaut mieux pas commencer par ça plutôt que d'aller taper un DJI Ronin 1S à 650€. Du coup, ce stabilisateur de chez Zhiyun, il y en a plein des nouveaux à l'heure actuelle. T'as Zhiyun Crane, Crane Plus, Crane 2, Crane 3. Bref, t'as plein de stabilisateurs à des prix différents. Là, celui qu'on teste aujourd'hui, c'est le Crane Plus que tu retrouves toujours neuf autour des 300€ mais souvent d'occasion vers 150€. Donc à l'heure actuelle, ça vaut plus le coup d'acheter un stabilisateur comme ça d'occasion plutôt que d'en acheter un neuf direct. Moi personnellement, je l'ai acheté neuf il y a 3 ans et il arrive directement dans une petite mallette de protection comme ça. Elle est super rigide mais par contre, elle est très grande. Ça prend beaucoup de place si jamais tu veux partir en voyage avec ton gimbal. Cette manette, elle est bien pour ranger le gimbal quand t'es chez toi ou quand tu vas dans un tournage pas trop loin. Mais si tu commences à partir assez loin et tu t'encombres d'une mallette comme ça, ça va être un petit peu long à l'usage et tu vas comprendre ça quand je vais ouvrir. Regarde comment c'est fichu à l'intérieur. Voilà ! Donc à l'intérieur, t'as de la mousse de protection en haut et en bas. T'as l'emplacement du gimbal qui est prédéfini, qui est juste ici. T'as la poignée, t'as le trépied et ici en dessous, il y a les batteries. Bref, je vais le sortir de l'emballage pour que tu vois comment ça donne une fois monté un gimbal. Une fois monté, voilà à quoi ça ressemble un stabilisateur 3 axes. Ce stabilisateur 3 axes, il va avoir 3 moteurs. Un juste ici, un de l'autre côté derrière et un au centre. Ces 3 moteurs, ils vont te permettre de garder une image super stable quand tu vas filmer tes plans. Après avoir installé ta caméra dessus. Au niveau poids, le Crane Plus, il porte jusqu'à 1,8 kg. Ce qui est plutôt pas mal. Il va pouvoir porter la plupart des appareils photo hybrides à l'heure actuelle qu'on utilise pour faire de la vidéo. Mais on va pas lui demander de porter des grosses caméras comme des RED. Parce que sur cette petite plateforme déjà, ça passe pas. Et niveau poids, les moteurs, ils vont un petit peu hancher. Et ça risque de les abîmer et tu risques de casser ton stabilisateur. Une fois le stabilisateur monté, il faut surtout pas l'allumer à vide. Sinon, les moteurs, ils vont rien comprendre. Il n'y aura aucun poids dessus. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est poser ta caméra ou ton appareil photo dessus. Et calibrer le stabilisateur pour que les moteurs forcent le moins possible. Et tout ça avant de l'allumer. Donc là, à l'heure actuelle, il est éteint. Je le pose sur une surface qui est plate et qui est de niveau. Donc un bureau en général, c'est à peu près de niveau. Le mien, je sais qu'il est de niveau comme c'est moi qui l'ai fait. Et si tu veux savoir comment faire un bureau d'angle comme ça, assez grand, pour pas cher du tout, t'invites à aller voir la vidéo que j'ai faite pour savoir comment faire un bureau sur mesure comme ça. Du coup, sur ce stabilisateur, on va fixer une caméra, un appareil photo, enfin quelque chose qui fait moins de 1,8 kg. Là, j'ai un appareil photo qui fait 900 grammes, qui pèse déjà son poids. Et on va venir le fixer sur la plateforme avec cette petite vis qu'il y a là, qu'on va mettre juste en dessous de l'appareil photo. Là, comme tu vois, une fois que tu as mis ton appareil photo sur le stabilisateur, eh bien en fait, il n'y a rien qui est calibré. Ça bouge dans tous les sens, il ne tient pas droit, ce n'est pas calibré du tout. C'est tout à fait normal, il va falloir le calibrer étape par étape et je vais te montrer ça. Première étape, ça va être de calibrer le plateau qu'il y a juste en dessous de l'appareil. Grossièrement, si tu tiens ton stabilisateur ici par derrière, tu bloques le moteur d'en haut et le moteur d'en bas. Donc ceux-là, en fait, ils ne servent à rien. Pour la première calibration, il te reste un moteur qui est juste ici, mais lui, il n'a pas trop influé sur le plateau. Le but du jeu, ça va être d'avancer ou de reculer ton appareil photo, pour pas qu'il se retrouve soit vers le haut, soit vers le bas, et qu'en fait, il reste complètement droit. Là, tu vois que je l'ai calibré complètement droit. Je tiens le moteur qu'il y a derrière, donc ça bloque le moteur d'en bas et celui de derrière. Et tu vois que quand je le bouge, il revient toujours au même emplacement. Donc ça, c'est nickel. Le premier réglage, le plateau, il est bon. Le deuxième réglage, maintenant, ça va être le premier moteur qu'il y a juste ici sur le côté. Pour calibrer ce premier moteur, il va falloir mettre l'appareil vers le haut et dévisser la petite roulette qu'il y a juste ici. Grossièrement, le but du jeu, ça va être de faire tenir l'appareil photo comme ça, et qu'il ne tombe pas soit en arrière, soit en avant. Et tout ça, toujours en tenant le moteur qu'il y a ici derrière. Donc voilà, là, le premier moteur est bien calibré. Tu vois que l'appareil photo, il tient à hauteur, et si je le remets droit, tu vois, il tient dans tous les sens. C'est-à-dire que là, tu peux le lâcher, il va rester sans bouger. Quand t'es à cette étape-là, où t'as justement ton appareil qui peut tourner, qui s'arrête net et qui ne bouge pas, c'est que tu as bien commencé ta stabilisation. Ton réglage du plateau ici en bas et du premier moteur, ils sont bons. Ce qu'il va falloir calibrer ensuite, c'est le moteur qu'on tient depuis tout à l'heure ici derrière. Tu vois que là, si je lâche l'appareil photo, il fait de la merde, parce que ce moteur n'est pas bien calibré ici derrière. Le but du jeu, toujours sur une surface plate, ça va être d'avoir l'appareil photo perpendiculaire. Si on le laisse comme ça, c'est de l'avoir perpendiculaire. Et du coup, que ça ne bouge pas quand on le lâche comme ça. Donc là maintenant, les trois premières étapes sont terminées. Le plateau, le premier moteur et le deuxième moteur que t'as ici derrière. Tu vois, si je lâche l'appareil, il tient tout seul tout droit. Si je l'incline sur le côté, il tient. Si je l'incline sur le dessus, il tient. Si je le bouge sur le côté, il tient. Bref, il tient dans tous les sens. Et la dernière étape qui va nous rester, c'est le moteur qu'il y a ici en bas. Il va falloir le calibrer en justement tenant le gimbal comme ça. Grossièrement, il va falloir tenir ton gimbal parallèle au sol. Et que cet axe là, soit grossièrement au niveau de la caméra. Si c'est au dessus de la caméra comme ça, c'est pas bon. Nous ce qu'on veut, c'est que ça vienne ici derrière. Là grossièrement, le dernier axe, il est calibré. Je sais pas si tu vois, on a vraiment le moteur qui est en face de l'appareil photo. Et du coup, si on met le gimbal sur un endroit plat, on va avoir un truc complètement stable. Le but en fait, c'est que ton appareil, il tienne vraiment tout seul sur les trois axes. C'est à dire que si je déplace dans un axe, ça tient comme ça. Si je continue à le déplacer et le descendre un petit peu plus bas, il tient toujours. Si je le fais pencher en arrière, il tient aussi. Si je le fais pencher dans l'autre sens, il tient aussi. Voilà, là tu vois, dans l'air, il tient tout seul. C'est pour pouvoir aider les moteurs et qu'ils forcent le moins possible. Donc voilà, la calibration, c'est un petit peu chiant au tout début. Tu y passes facilement 20-25 minutes pour réussir à trouver un équilibre correct et pour que les moteurs ne forcent pas trop. Ensuite, au fur et à mesure du temps, en fonction des caméras que tu mets, et si tu connais bien tes caméras, tu sauras le calibrer plus rapidement. Franchement, si tu t'amises pendant une journée à enlever l'appareil, décalibrer ton gimbal et ensuite reposer l'appareil pour le recalibrer, tu vas vite apprendre à le calibrer en 5 minutes top chrono et ça sera un plaisir après à l'utiliser. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut bloquer un petit peu certaines personnes. Maintenant qu'il est calibré et qu'il est sur une surface complètement plate, tu vas pouvoir appuyer sur le bouton qu'il y a juste derrière pour pouvoir l'allumer. Je pense que tu n'as quasiment rien vu au niveau du changement de la stabilisation. C'est parce que tout simplement, il était bien calibré et les moteurs ne sont pas mis à forcer dans tous les sens pour pouvoir le mettre droit. Sur ce gimbal, il y a 4 modes. Le premier mode qui est actif en allumant le gimbal, c'est le mode panne. Panne, c'est grossièrement l'axe horizontal et le tilt, c'est l'axe vertical. Grossièrement, quand je tourne mon poignet vers la gauche ou vers la droite, tu as la caméra qui va suivre avec un mouvement super smooth. Là, je vais tenir le gimbal à deux mains parce que ça se tient à deux mains. Et vraiment, tu vois, si je tourne à droite et à gauche, tu as la caméra qui suit totalement. Là, tu vois, quand je descends dans ce sens, tu vois que le tilt est bloqué et l'axe vertical, justement, il ne descendra pas vers le bas ou vers le haut. Mais par contre, si j'ai envie de tourner vers la droite, je peux tourner vers la droite ou vers la gauche. Le haut et le bas, ça ne le fait pas avec ce premier mode. Tu peux t'amuser à faire plein de mouvements dans tous les sens avec ce mode. La caméra visera toujours à un même endroit, sauf si tu tournes le poignet et là, ça tournera vers la droite ou vers la gauche. Pour accéder au deuxième mode, il faut appuyer une fois sur le bouton mode. Là, il est passé directement au mode 2. Et le mode 2, justement, c'est l'inverse. Si tu vois, regarde, je tourne non-stop le bas et il ne bouge pas du tout. Il va avoir gardé également le tilt bloqué parce que si je descends comme ça, eh bien, en fait, il garde toujours le même axe en visu. Et le seul moyen de le faire bouger vers la droite ou la gauche, c'est le petit joystick qu'il y a juste ici. Si je tourne le joystick à droite, tu vois, le stabilisateur bouge vers la droite. Vers la gauche, c'est exactement pareil. On peut bouger à droite, à gauche et même vers le bas ou le haut. Donc ça, ça peut vachement aider pour faire des travelling. Tu tiens tout sur un petit joystick vers la droite ou vers la gauche. Si tu as un sujet qui ne se trouve qu'à un seul endroit, c'est super parce que tu bouges en haut, en bas. Tu bouges dans tous les sens et en fait, la caméra pointera toujours vers cet endroit-là. Donc super pratique, tu peux faire tourner les poignets comme tu veux, ça ne bougera pas. Mais bon, le but, c'est quand même qu'on ait le petit joystick à portée de doigt pour pouvoir bouger à gauche, à droite et en haut et en bas. Regarde ça, c'est magnifique. Ça bouge en haut et en bas. C'est un peu lent, mais ça bouge. C'est cool. Ça fait des mouvements très smooth. Grossièrement, le troisième mode, je conseille toujours de poser le stabilisateur à plat pour repartir sur de bonnes bases. Et au lieu de cliquer une fois pour passer au troisième mode, tu vas cliquer deux fois. Une fois que tu as double-cliqué sur le bouton mode, tu vas passer en fait en mode suivi de mouvement. Ce que j'appelle suivi de mouvement, c'est que ça va faire en fait un suivi pan et tilt. C'est-à-dire que si je penche la caméra vers le bas, tu vois, elle se penche également. Si je la monte, elle monte. Si je la fais aller à droite, elle va à droite. Si je la fais aller à gauche, elle va à gauche. Ce qui est vachement intéressant, c'est que sur le papier, elle reste droite jusqu'à 45 degrés au niveau de l'inclinaison. Si je bouge là vers la gauche, tu vois, si j'arrive à 45 degrés, tu as les moteurs qui commencent à dire « Oula, non, ça déconne un petit peu » et ils bougent. Ce mode suivi de mouvement, il est vachement utile si jamais tu veux faire quelque chose en plongée et tout simplement suivre des personnes à gauche ou à droite. Il existe ensuite un quatrième mode. Si tu cliques une fois sur le bouton « Mode », tu vas passer en fait en mode également « Suite, Personnes » mais là, tu vas pouvoir pencher à droite et à gauche. Comparé à tout à l'heure, tu vois, on ne pouvait pas pencher la caméra. Là, on la penche. Donc là, c'est pareil, tu peux la pencher jusqu'à 45 degrés. Tu vas avoir en fait des images qui vont être super sympas. Le stabilisateur ne va pas seulement garder la caméra à droite, mais il va l'incliner gentiment. Et dans certains cas, c'est quand même hyper utile. Après, tu peux le faire bouger un petit peu comme tu veux. Ça fait des mouvements assez smooth. Mais bon, franchement, là, si je te filme ce que je suis en train de faire, tu vas vomir. Voilà pour les quatre modes. C'était tout. Maintenant, il reste quand même une dernière option cachée. Cette dernière option, elle est un petit peu pour les vlogueurs. Si tu tiens ta caméra comme ça et que tu triple-clic sur le bouton « Mode », ça va retourner la caméra vers toi. Donc, c'est quand même hyper utile. Si tu veux vloguer et si d'un coup, tu veux montrer quelque chose à quelqu'un, tu appuies trois fois sur le bouton « Mode » et là, ça n'a pas marché par exemple. Allez, marche s'il te plaît. Voilà. Tu sais, au bout de trois ans d'utilisation, il commence à avoir du mal, le bonhomme. Donc voilà, dernière petite option super utile pour les vlogs. Mais bon, si tu vlogues avec un stabilisateur comme ça qui doit peser à peu près un kilo, plus une caméra dessus qui pèse également un kilo, il faut commencer à avoir des bras sympas pour pouvoir porter ça à bout de bras. Parce que vloguer les deux bras en avant, c'est pas très très beau quand même. Les derniers petits trucs qui vont être utiles sur ce stabilisateur, c'est les boutons qu'il y a juste ici en bas. Juste là, tu vas avoir un bouton pour prendre des photos si tu cliques une fois. Et une petite molette qui est juste là pour zoomer et dézoomer si jamais tu as un objectif variable. Ça, ça va être disponible que sur certains appareils qui va venir se contrôler par câble USB. C'est tout simplement de l'USB Mini qui va venir se raccorder à cet emplacement juste ici. Du coup, le câble raccordé ici et raccordé jusqu'à la caméra va donner l'information de zoomer ou dézoomer et de prendre des photos. Tu vas pouvoir, depuis ce petit bouton photo du stabilisateur, en fait, lancer le rec. Ça t'évitera de venir toucher la caméra ou l'appareil photo alors que tous les moteurs sont activés. Si tu veux appuyer sur un bouton, tu exerces une force et tu vois, là, le stabilisateur se met à tourner. Quand les moteurs sont activés, il y aura une force qui sera contre toi, mais ça risque d'abîmer les moteurs. Donc voilà de ce qui est du stabilisateur Zhiyun Crane Plus. Tu le trouves actuellement neuf autour des 300 euros et ce qui, pour moi, vaut le coup, c'est d'aller chercher dans les occasions parce que dans les occasions, à la vie, t'en toucheras à 150 euros. Ce qui est un super prix pour stabiliser tes images. Pour commencer la vidéo, t'as pas besoin de plus. Moi, il m'a servi des centaines de fois et je m'en sers toujours à l'heure actuelle. Je suis toujours pas passé sur des DJI Ronin. Ce stabilisateur, depuis 3 ans, il tient toujours, il fait toujours le taf et il stabilise toujours aussi bien les vidéos. En l'occasion, t'en as des pas très chers. Si jamais tu veux l'acheter neuf, t'as un lien dans la description. Il va t'amener directement sur le produit qui coûte 300 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as des questions, marque-les dans les commentaires. N'hésite pas. J'espère que t'as eu le temps de lâcher ton petit like si jamais t'as aimé la vidéo. N'oublie pas, j'ai un compte Instagram et Twitter si jamais t'as d'autres questions à me poser ou si jamais t'as des propositions de produits à tester. Je suis ouvert sur ce sujet. Sous-titrage ST' 501